J'ai envie de dire, docteur, est-ce que vous pourriez accueillir ma mère ? Parce que ma mère a 93 ans, je suis à Paris, je suis incapable de lui trouver, sur Doctolib ou 39 ans, une place. Et à la mairie du 15e, on a un centre de vaccination, on peut vacciner jusqu'à 1000 personnes par jour, on ne reçoit que 92 par jour. Donc, on est en attente, on attend, on attend. Prenez ma mère, avec plaisir, 93 ans, je n'arrive toujours pas à lui trouver une place. Ma réponse, c'est que je n'ai pas la main, puisque le principe qui a été adopté, c'est que moi, quand je vais dans les centres de vaccination, je vaccine toute une après-midi, par exemple, comme hier, des gens que je ne connais pas, que je les vaccine avec plaisir, mais que je ne connais pas, et mes patients du même âge seront vaccinés par des médecins qui ne les connaissent pas. Il y a deux choses importantes. Un, il faut continuer à territorialiser et à décentraliser les décisions. C'est très important. En venant d'arriver sur le plateau, j'ai eu, dans un autre département, le maire de Saint-Quest-Portrieux. Saint-Quest-Portrieux, Côte d'Armor, 600 000 habitants, 3 personnes en réanimation pour le Covid. Donc, il faut continuer cette territorialisation, l'adapter en fonction des départements. Alors, effectivement, là, c'est dommage, mais j'ai envie de répondre aussi, où sont les vaccins ? Les Parisiens et les Français en ont assez, ils ont envie d'être vaccinés, ils ont envie de passer à autre chose. Et là, effectivement, c'est dommage, il faudra sûrement prendre des mesures un peu plus strictes, mais je rejoins le docteur. Je prends l'exemple des salles de sport. On n'a jamais imaginé ouvrir, par exemple, 24 heures sur 24 des salles de sport et prendre des rendez-vous par 45 minutes tout au long de la journée ou de la nuit, 3 fois par semaine. C'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. On n'a pas réussi vraiment à s'adapter face à ce confinement. Et quoi la gentil, là-dessus ? La pression monte quand même auprès des restaurateurs. Là, il y avait ces tribunes dans le JDD. Il y a 15 jours, 43 sénateurs ont écrit au président de la République. C'était mené par un de nos sénateurs, d'ailleurs du Tarn, Pierre-Antoine Lévy, qui demande au président de la République l'ouverture des restaurants le midi. Enfin, les restaurants, ils ont un protocole bien strict avec l'arrivée des beaux jours. Les terrasses peuvent rouvrir. C'est ce que demandent aussi les députés, l'ouverture le midi. Bien sûr, le midi. Les beaux jours arrivent, les terrasses peuvent rouvrir avec un protocole sanitaire qui est strictement suivi. La traçabilité des clients, pas plus de scie par table, sur réservation. Aujourd'hui, toutes les conditions avec l'été sont faites pour qu'au moins les terrasses puissent rouvrir. Les restaurateurs sont à bout, là. Avec responsabilité forcément des restaurateurs qui se montraient déjà responsables bien avant le confinement. Il faut leur reconnaître ça.